bonsoir voici l'analyse technique du cac 40 pour le 30 mars alors demain au niveau du calendrier économique on aura bien l'ipc allemand donc c'est l'indice des prix à la consommation à 14 heures donc en allemagne mais je pense qu'il faudra plutôt attendre l'après-midi pour avoir de vraies statistiques qui vont vraiment secouer le marché notamment l'adp donc les créations d'emplois non agricoles à 14h15 aux us et bien évidemment le stock de pétrole à 16h30 aux us ou un petit peu au niveau statistiques maintenant l'indice parisien alors là vous voyez le graphique vous n'avez pas trop l'habitude de voir celui là mais il est en mensuel en mensuel qu'est ce qu'on voit on voit donc sur cette bougie on arrive en fin de mois et on arrive sur un marteau inversé alors qu'est ce que c'est qu'un marteau inversé vous pouvez retrouver donc dans la section apprendre de le contact boursier la définition de tous ces termes du chandelier japonais le marteau inversé peut marquer l'arrêt de mouvement baissier alors en mensuel on voit effectivement qu'on a eu cette belle baisse durant trois mois alors est ce que on va encore aller plus bas ça pourrait comme je vous disais marquer un arrêt de cette baisse voilà pourquoi donc je voulais vous le présenter en mensuel maintenant si je joue un petit peu et je passe en hebdomadaire je joue un petit peu on voit aujourd'hui qu'on a buté sur la mm7 mm7 qui se trouvait à 4 385 points alors 4 385 points c'est un barrage donc en hebdo et en échec de celui ci on peut effectivement avoir un repli n'oublions pas que nous sommes en reprise nous avons eu ce lundi de pâques donc c'était assez faible en volume là les marchés ont tendance à comparer cette journée de mardi à un lundi voilà donc on se cherche d'où la bougie que nous avons ici actuellement elle n'est pas terminée mais si on se casse sur ce que nous avons actuellement c'est une toupie c'est à dire que les plus les forces acheteurs et vendeurs sont égales donc on cherche une faiblesse pour attaquer voilà donc on peut rien dire sur ce niveau là si ce n'est une touche sur la mm7 hebdo pour voir un petit peu si le marché est prêt à repartir à la hausse voilà ce que cela veut dire au niveau des indicateurs on reste plutôt sur une orientation haussière et là aussi ça marquerait un mouvement d'arrêt à la bête éventuellement repartir alors c'est maintenant je passe en journalier en journalier je fais mon petit zoom alors ici par contre on a donc la configuration diamant qui a cassé par le bas avec une projection basse qui pourrait nous donner un horizon sur le bas de la média pardon le bas de la fourchette d'androuse est donc alors elle est oblique est donc si on reporte à peu près ici c'est plutôt plutôt à ce niveau là c'est à dire en projection longue on peut aller chez à 4217 voilà toute cette longueur là si je prends le la largeur de ce que je reporte ici on peut travailler cette zone ici voilà cette zone ici mais il a un grand mais vous voyez que les bollinger se sont contractés vous voyez que donc perte de volatilité on voit qu'un stochastique se trouve en zone de survente arrive en zone de survente on voit donc un aramis actuellement en formation la bougie rappelons-le elle finit à 22 heures donc on va pas vraiment se caler sur un aramis pur mais pour l'instant c'est plutôt une figure haussière si on assemble donc ces deux bougies là on a eu cette très belle baisse depuis le 14 mars donc on peut se permettre d'envisager pourquoi pas un rebond technique malgré un croisement de tendance que nous avons et même cette purement d'un donc ça c'est plutôt négatif que nous nous trouvons sous le pti hebdo qui était à qui est toujours à 4401 et sous la médiane de la fourchette d'androuse alors ça fait beaucoup de support à passer mais rien ne nous empêche de travailler horizontalement en ce cas là en dessous donc le pti hebdo travail dans cette zone et pourquoi pas en débordement les chercher cette médiane de fourchette d'androuse qui monte donc on peut se permettre donc de d'encore évoluer donc voilà donc voilà ce qu'on peut dire sur sur cette journée pas donc pour ma part c'est plutôt de l'achat sur repli alors avec une borne ici intéressante à 4316 qui correspond au bas de cette boulanger mais également un support un support qui a fait qui a fait preuve ici on voit ici cette zone qui a été travaillé une zone qui a été à travailler ici une zone test à ce niveau là ici ça a été travaillé plusieurs fois donc il ya matière à dire sur ce support là il peut faire rebond technique pour un point extrême au point extrême et il n'est pas très loin alors on est à à quelques pipe ici on est à ici on se trouve donc à 4318 et on est actuellement à 4363 donc c'est pareil non plus le support le point extrême comme on l'entend voilà donc au niveau des indicateurs donc pour moi ça sera effectivement plus un achat sur repli que vraiment une continuité baissière voilà donc n'oubliez pas de travailler aux lignes si vous êtes sur plusieurs lignes et ne soyez pas trop gourmand de travailler donc les vagues d'impulsion comme je vous ai montré donc en formation voilà donc voilà ce qu'on peut dire donc sur cet indice parisien donc encore une fois achat sur repli n'oubliez pas sur le site je viens de faire un tuto qui vous explique exactement comment je travaille avec mes outils et comment je communique au travers de ces outils voilà je vous souhaite à tous une très bonne soirée au revoir